D'Arla, je n'ai pas de message particulier pour l'Union Européenne. Vous savez, il y a deux choses aujourd'hui. Il y a les pays du Nord qui sont totalement submergés par la technocratie, par des concepts théoriques de gestion des affaires publiques. Moi, je suis très déçu par ce qui se passe à Bruxelles, parce que vous avez des techniciens en chambre qui émettent des jugements qui n'ont jamais été élus, qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas légitimes. Les gens qui décident à Bruxelles sont des gens qui sortent de nulle part. Et cela fait beaucoup de mal. Regardez l'arrêt qui a été rendu sur l'accord agricole entre l'Union Européenne et le Maroc. C'est un arrêt qui a été rendu par des juristes dans une chambre fermée qui s'imaginent qu'ils peuvent régir le monde et qui n'ont aucun sens de la réalité que les pays du Sud existent par eux-mêmes. Et ils en ont d'autant plus besoin que les pays du Nord sont en faillite. Donc quand on parle de coopération Nord-Sud, monsieur, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est des bonnes paroles et beaucoup d'ingérence et beaucoup de néo-colonialisme et beaucoup de néo-impérialisme vis-à-vis de l'Afrique, je parle. Je ne parle pas du Maroc, le Maroc n'a jamais été colonisé. Le seul moyen aujourd'hui de faire face à cette mondialisation qui est inévitable, c'est de se récupérer au niveau régional. Et la vision du roi du Maroc a été en ce sens extrêmement constructrice puisque, sentant venir ce mouvement qui secoue le monde et qui bouge le monde, il a procédé à ce référendum sur la question régionale. Et chose importante, la participation dans les territoires du Sud était énorme. Les votes en faveur de la région, de l'électorat et de l'élection des présidents de région a été quelque chose d'enthousiaste, quelque chose de fort. Ça veut dire que les populations ont besoin de ça. Et cet exemple que donne le Maroc est un exemple qui, au niveau régional, doit être porteur pour l'Afrique toute entière. Merci. 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 Merci.